C'est l'été, la même chose que le printemps, mais en un peu mieux fait ! Voilà, vous avez vu mon avis sur le segment printemps, c'est un peu la même chose, mais t'as en plus recherché. Disons qu'ils ont un peu mieux réfléchi à rendre la chose plus thématique, vu qu'on va suivre que des insectes, en fait. Que des insectes qui vivent l'été en faisant leur petite danse, leur petite routine, leur petit gag, comme d'habitude, comme dans le segment printemps, comme dans la plupart des segments qu'on a traités jusqu'à présent. Une fois de plus, j'espère que ce ne sera pas trop monotone pour vous de traiter ça comme ça. C'est un peu ça le souci de gérer ça chronologiquement, à cause de certaines redondances qui peuvent se ressentir dans les débuts. Cela étant, c'est un des meilleurs segments du genre pour l'instant, tout simplement parce que ça appuie davantage une thématique. J'apprécie le fait qu'on ne suive que des insectes. Et le petit mâlin qui viendra me dire que l'araignée, ce n'est pas une insecte, merci beaucoup, je sais. Mais en dehors de ça, c'est que des insectes. Et oui, il y a quelques trucs qui sont un petit peu cocasses, comme le fait qu'on ait quatre chenilles qui se transforment en deux papillons, ils ont besoin de se combiner en deux pour en former un, semble-t-il. Le fait que les bousiers ne sont pas fichus de voir autrement qu'en deux dimensions, vous savez que vous pouvez pousser la chose sur le côté, hein merde ? Et le fait que leurs petits se tapent les fesses en encens, apparemment c'est un rituel. C'est bizarre pour moi, mais bon, ok. Ce genre de truc, ça fait partie des petits délires de ce genre de cartoon qui passent très bien. Et voilà, pour passer le temps, voir une petite ambiance dans ce gag, c'est fait tout à fait correctement et ça peut se regarder sans trop de soucis. Sous-titrage Société Radio-Canada